Le journal des médias avec Lise Pressac, bonjour Lise. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On commence par les Golden Globes qui ont récompensé cette nuit les meilleures séries de l'année. Oui, meilleure série comique pour la série britannique Fleabag de Phoebe Waller-Bridge diffusée sur Amazon, meilleure série dramatique pour Succession sur HBO et meilleure mini-série pour Tchernobyl aussi sur HBO. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, même nos actes héroïques, tout cela, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Alors on attendait beaucoup Netflix dans ce palmarès des Golden Globes, mais rien pour Unbelievable ni pour ses actrices. Consolation tout de même grâce à la reine de The Crown, Olivia Colman, qui remporte le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique. Le pays est en faillite. Notre sécurité nationale est en langue. La volonté du peuple a changé. Si cet homme gagne aujourd'hui, il voudra nous chasser. Nous pensons que la paix ne durera pas indéfiniment. Quand je suis devenue reine, c'était un grand pays, regardez-le maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder le Royaume-Uni s'effondrer. Vous n'avez pas le droit de tressailler. Il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. C'est ainsi la monarchie. Alors les Golden Globes récompensent également les meilleurs films de l'année, mais vous les découvrirez dans le journal de la culture d'Hélène Manarino. Un peu de suspense. Et puis on reste dans les séries avec vous, Liz. On sait déjà qu'il y aura une quatrième saison pour Killing Eve. La saison 3 n'a pas été encore diffusée, qu'une saison 4 a déjà été commandée. La série américano-britannique raconte l'histoire d'une tueuse à gage traquée par l'agent Yves Polastri, incarnée par Sandra Oh, la géniale docteure Christina Young dans Grey's Anatomy. Je travaille pour les services secrets. J'avais raison à propos de la meurtrière. Ils veulent que j'enquête sur elle. Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur l'échelle de la folie, elle est bien perchée. Je parie qu'elle l'avait déjà tuée avant de refaire son métier. On sait donc déjà qu'il y aura une saison 4 de Killing Eve, alors que la saison 3 ne sera diffusée qu'au printemps aux Etats-Unis, avec au casting une petite Frenchie à Jean dans la série 10%, Camille Cotin. Elle l'avait dit à ce micro, ça lui avait échappé, alors que ça n'était pas encore signé. Elle avait très très peur, parce que quand on annonce quelque chose avant que ce soit signé, on a toujours peur évidemment que ce soit annulé. Retour en France, on connaît la date de fermeture des chaînes France 4 et France O. Oui, selon une information du Monde, les deux chaînes de la TNT disparaîtront le 9 août prochain, un peu plus d'un an après l'annonce de leur fermeture par le gouvernement. France 4, la chaîne des jeunes publics, et France O, la chaîne des Outre-mer, avait été créée en 2005 lors du lancement de la TNT. Alors pour compenser ces disparitions, France Télévisions, qui ont diffusé davantage de programmes ultramarins et jeunesse sur France 2, France 3, France 5, et sur le web évidemment. Ainsi, l'application pour mobile et tablettes au coût à destination des 3-12 ans à vue le jour en décembre dernier, le 12 décembre. Le même genre de plateforme devrait remplacer France O d'ici à 3 mois. Et qui dit suppression de deux chaînes de la TNT, dit surtout libération de deux canaux bien placés, le canal 19 de France O et surtout le canal 14 de France 4, très convoité par les chaînes d'info continue. LCI et France Info, respectivement, canal 26 et 27 rêvent du canal 14, celui idéalement placé juste avant BFM TV, canal 15 et CNews, canal 16. Le CSA devrait trancher la question cette année. Et puis quand on regarde France 4 le matin, le logo France 4 a déjà disparu remplacé par Oku-O-K-O-O. Sur France 2, le canal 2 de la TNT, ce soir on va pouvoir voir le magazine Cellules de crise de Julien Bugé qui revient sur le mouvement des gilets jaunes. 17 novembre 2018, c'est la date fixée par un certain Eric Droet, chauffeur routier, qui appelle un blocage national contre la hausse du prix du carburant. La suite, on la connaît, des semaines de mobilisation et une colère qui n'est pas complètement retombée plus d'un an après. Le film réalisé par Nolwenn Le Fustec revient sur les prémices du mouvement et donne la parole à tous les protagonistes de cette crise, gilets jaunes, membres du gouvernement, politiques, militaires. Écoutez cette interview reconstituée d'un préfet qui, comme une vingtaine d'autres, avait fait remonter ses inquiétudes au ministre de l'Intérieur. Le coup de « tu traverses la rue, tu trouves du boulot », moi je l'ai fait remonter en disant « Ouh ! Ouh là ! » Les petites phrases extrêmement mal vécues, vécues comme une humiliation, ça on l'a fait remonter, mais mi-fois, pour dire « Attendez, regardez ce qui se passe sur le terrain. Combien de fois j'ai pensé, s'il vous plaît, monsieur Macron, arrêtez vos petites phrases méprisantes, ça va péter. » Ces alertes annoncent un mouvement d'ampleur qui va déstabiliser le pouvoir en place. Elles ne sont pas prises au sérieux. Je le dis, nous sommes passés à côté. Est-ce que vous pensez une seconde que si le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur connaissait la fin de l'histoire, avec les difficultés, les tensions que vous avez connues, on aurait continué comme si de rien n'était ? Cet aveu est signé Christophe Castaner, lui-même le ministre de l'Intérieur, qui reconnaît ne pas avoir suffisamment anticipé l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir à quel point, à la préfecture du Puy-en-Velay comme ailleurs, les forces de l'ordre n'étaient ni suffisamment bien préparées, ni assez nombreuses pour faire face à un mouvement totalement inédit. Écoutez le colonel Jean-Pierre Rabastet, commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Loire. Il raconte ce 1er décembre 2018, où plusieurs centaines de Gilets jaunes envahissent la cour de la préfecture du Puy-en-Velay pour y mettre le feu. Les gens qui jettent les pneus, les gens qui jettent les bouteilles sur les forces de l'ordre ou sur la préfecture, les gens qui jettent des cailloux, ce ne sont pas des gens cagoulés, ce ne sont pas des casseurs. Il y a un gendarme qui m'a dit « Lui, je joue avec lui le dimanche au foot ». C'est des manifestants, des gens qu'on peut croiser tous les jours dans la rue peut-être, qui peut-être à un moment, sous l'effet de masse, se sont laissés emmenés par le mouvement. La manière dont ils nous ont braqué a engendré la violence des deux côtés. Tout le monde a claqué un petit neurone et a voulu passer à l'offensif aussi. Et celui que vous venez d'entendre, c'est Thomas Vincent, ouvrier et gilet jaune de Haute-Loire. Cette semaine où les gilets jaunes ont fait vaciller l'État, c'est donc le thème du magazine Cellules de crise, présenté par Julian Bugier ce soir à 22h55 sur France 2. Et puis toute autre chose pour finir, mariée au premier regard qui revient pour une nouvelle saison sur M6. Oui, c'est déjà la quatrième saison de ce programme d'M6 qui propose à des célibataires de trouver leur âme sœur en s'en remettant uniquement à la science. Les couples compatibles se découvrent et choisissent de se dire oui directement à la mairie, ou pas. Sur la base de tests et de questionnaires scientifiques, les experts vont former six couples, quasiment sept, car pour le septième couple, une femme ne pourra pas se contenter de la science. Nous vous avons trouvé une compatibilité avec deux hommes. Du coup, tu vas avoir deux maris ? Non. On va avoir besoin que ce soit elle qui choisisse. Très bien. Comment elle va faire pour choisir entre nous ? Nous organiserons une rencontre, mais à la veuve. Je ne sais absolument pas qui choisir. La rencontre à la veuve, ça ressemble un peu à Tourner Manège à l'époque. Il y a un petit rideau entre les deux. Ils vont faire Tourner Manège Mario Premier Regarde dans le noir. Ils vont mélanger toutes les émissions. C'est un gros dilemme qui s'annonce la quatrième saison de Mario Premier Regarde. C'est ce soir à partir de 21h05 sur M6. Merci beaucoup, Lise Pressac. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501